Dans la perspective de production locale de vaccins, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Rwanda et le Nigeria sont pressentis pour devenir des pôles de fabrication de vaccins anti-Covid-19 en Afrique. Une annonce faite par Ngozi Okodja Iwila, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, lors d'un sommet victuel. Grâce à une coopération avec l'Union européenne et d'autres partenaires techniques et financiers, l'Afrique devrait bénéficier d'un accompagnement pour la création de centres de production de vaccins contre la maladie. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un accès équitable aux vaccins. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies africains-cédiciés, seulement 2,37% de la population a reçu la première dose de vaccin contre la Covid-19. Alors que les dirigeants de la sous-région Afrique de l'Ouest recommandent une harmonisation des coûts des tests Covid-19, le Bénin reste en retrait. Interrogés sur cette posture, les autorités ont laissé entendre que les montants fixés par chacun des pays ne relèvent pas d'une décision commune. Chaque pays a mis en place des dispositifs pour se protéger et a décidé du montant qui serait convenable de payer pour des tests Covid-19. Par ailleurs, Aurélien Abénonci, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, explique que le Bénin a investi énormément pour avoir une plateforme de première classe et il est normal que dans la démarche de recouvrement des coûts, son pays prenne un peu plus de temps que les autres parce que la qualité a un prix. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a souhaité que les pays prennent la décision d'harmoniser parce qu'il était difficile pour les populations dans un espace communautaire, de ce fois soumise à des taux différents. En Ouganda, le ministère de la Santé révèle que le pays abrite les cinq variants de Covid-19. Cette situation expliquerait la flambée épidémique que connaît actuellement le pays. Ainsi ont été détectés le variant d'Afrique du Sud, de l'Angleterre, de l'Inde, du Brésil et en plus un variant proprement ougandais. Un confinement strict avait empêché la propagation de l'épidémie lors de la première vague de Covid-19 en Ouganda. Cependant, il y a eu un relâchement des gestes barrières. Dans le même temps, dans les hôpitaux, il y a un déficit de personnel soignant mais aussi d'oxygène. Dans ce contexte, l'Ouganda appelle à une meilleure repartition des vaccins anti-Covid. À ce jour, le pays n'a reçu qu'un million de doses. En République démocratique du Congo, la clinique kinoise et l'hôpital de l'amitié sino-congolaise sont deux établissements sanitaires qui ont bénéficié de la dotation de l'agence onusienne. Une dotation en matériel évalue à plus de 200 000 dollars américains. Ces deux hôpitaux disposent des centres de traitement Covid-19. Le lot de matériel et équipements médicaux pour le renforcement de la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 fournis par l'Organisation mondiale de la santé est constitué des respirateurs et accessoires, des concentrateurs d'oxygène, des civières, des équipements de protection individuelle, des moniteurs multiparamétriques, incluant les accessoires au CIMERC du chlore granulé. Pour rappel, la donation de l'Organisation mondiale de la santé intervient deux jours après la réception de la requête adressée le 16 juin par le comité multicectoriel de la riposte au Covid-19 en République démocratique du Congo. Requête qui faisait état d'un déficit de ressources matérielles dans les structures sanitaires. Les Zimbabweens ont de plus en plus de mal à accéder aux vaccins anti-Covid-19 à un moment où le pays enregistre une énorme augmentation du nombre de nouvelles infections et craint une troisième vague de la pandémie. Le Zimbabwe a lancé un programme de vaccination de masse en février avec l'objectif de vacciner 60% de ses près de 16 millions d'habitants d'ici la fin de l'année. Le gouvernement du président Emerson Mangangua s'est initialement appuyé sur des vaccins donnés par la Chine pour conduire le programme de vaccination. Mais après avoir vacciné 697 399 personnes au 15 juin, l'exercice Heurt a de graves problèmes logistiques avec des ruptures de stocks signalées dans tout le pays. Les organisations qui suivent le programme de vaccination COVID-19 ont déclaré que plusieurs Zimbabweens étaient refoulés dans des centres de vaccination qui étaient à court de vaccins.